Le texte définitif de la loi sur le mariage pour tous contient 23 articles. Mais c'est le premier d'entre eux, le plus contesté aussi, qui ouvre légalement le mariage aux homosexuels. En ouvrant cette institution républicaine aux couples de même sexe, nous reconnaissons tout simplement leur pleine citoyenneté. Concrètement, la loi modifie certaines dispositions du code civil en enlevant les références explicites à l'homme et à la femme. Le mariage sera célébré à la mairie contrairement au pax signé, lui, au tribunal d'instance. En cas de refus du maire, la cérémonie pourra être menée par un autre officier d'état civil. L'un des deux époux pourra choisir de porter le nom de l'autre ou bien accoler les deux noms ou tout simplement garder chacun le sien. Les couples homo et hétéro bénéficieront désormais des mêmes droits, patrimoine, réversion des retraites ou encore succession. Le texte généralise également le droit à l'adoption et notamment l'adoption de l'enfant du conjoint. En revanche, la question très sensible de la procréation médicalement assistée a été retirée du projet. Elle devrait figurer au menu de la loi famille, mais pas avant la fin de l'année. Reste à connaître la date des premiers mariages homosexuels. Une fois la loi votée définitivement, les opposants ont environ un mois pour saisir le Conseil constitutionnel, soit jusqu'au 24 mai. Si la loi est validée, le président a 15 jours pour la promulguer. Sauf surprise, on pourrait donc assister aux premières cérémonies dès cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada